C'est l'événement fondateur du nationalisme corse. En 1975, des militants nationalistes corse occupent une propriété à Alleria. L'assaut des gendarmes sur le bâtiment a conduit à une issue tragique. 21 août 1975, une quinzaine d'hommes armés de fusils de chasse investissent la propriété d'un viticulteur pied-noir à Alleria. Ces militants veulent dénoncer la situation précaire des petits exploitants viticoles corse. Ils accusent l'État de les déposséder de leur terre au profit des propriétaires pied-noir rapatriés d'Algérie, moins scrupuleux sur la qualité de leur vin. Aucun esprit d'aventurisme, mais il y a une volonté ferme désormais de ne plus céder un seul pouce. Les militants sont conduits par Edmond Simeoni, médecin charismatique qui a fondé l'action régionaliste de Corse quelques années plus tôt et qui s'est fait connaître en luttant contre le déversement de produits polluants en Méditerranée. Il n'y a pas d'esprit de provocation, il y a simplement la volonté affirmée d'élargir la lutte pour la corcisation des emplois, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés. Edmond Simeoni imagine galvaniser les militants, tiraillés entre lutte pacifique pour l'autonomie et lutte armée clandestine soutenue par une nouvelle génération de Corse qui veulent l'indépendance. Le médecin invite les caméras dans la propriété pour montrer sa détermination. Il y a une part d'affabulation qui est importante, on a parlé de prise d'otages, on a parlé aussi de fusils mitrailleurs, alors que vous pouvez le constater de visu, il s'agit essentiellement d'armes de chasse et je pense que ceux qui connaissent réellement la Corse ne peuvent croire un seul instant que des Corses dignes de ce nom se livrent à des prises d'otages. Michel Poniatowski, alors ministre de l'Intérieur, prend l'action très au sérieux. Il décide l'envoi de forces conséquentes pour déloger les occupants. Le lendemain, les militants Corses se retrouvent face à 1200 gendarmes et CRS, des véhicules blindés et des hélicoptères. Malgré des négociations entamées, l'assaut est donné dans la confusion. La fusillade ne dure que 3 minutes, mais deux gendarmes sont tués. Un militant a le pied arraché par une grenade. Edmond Siméoni soigne les blessés et se rend, tandis que ses camarades quittent les lieux librement, leurs armes à la main. J'ai fait mon devoir, je vais continuer à le faire. Je n'ai pas l'intention de me dérober à mes responsabilités, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi. Il est condamné à 50 prisons, dont 3 fermes. Quelques jours plus tard, la dissolution du mouvement nationaliste entraîne une nuit de violentes émeutes à Bastia. Un CRS est tué par balle. Cette dissolution radicalise une partie du camp nationaliste et pousse des militants vers la clandestinité. Un an plus tard, en mai 1976, la Corse est secouée par une vague d'attentats. Ils sont revendiqués par un nouveau groupe armé, le Front de Libération Nationale Corse, constitué par certains membres du commando d'Alleria. En 1987, Edmond Siméoni regrette publiquement l'action d'Alleria, marquant un peu plus sa différence avec les militants du FLNC. Je n'aurais pas dû occuper la cave d'Alleria en 1975 où sont morts deux hommes jeunes et où un autre, un de mes amis, un de mes frères, a été gravement blessé. En quatre décennies de lutte, le FLNC aurait causé la mort de plus de 70 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501